... Oui, en même temps, si on s'y était mis un petit peu plus tôt, ça aurait peut-être pas été plus mal non plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On fait une erreur de marquage sur un corner et on a su réagir. On a su réagir, on a trouvé la force nécessaire pour réagir. Par contre, j'aimerais bien qu'à terme, on ne soit plus dans la réaction, mais dans l'action. Voilà, donc on va essayer de trouver le pourquoi. Et puis, on va surtout y remédier. Oui, oui, c'est ça. On a mis 25, 30 bonnes minutes à rentrer dans le match. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va trouver des solutions. Il n'y a pas péril dans la demeure. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de réagir. Ce n'est pas comme si on avait fait la deuxième mi-temps comme la première. Donc voilà, est-ce qu'il nous faut un peu plus de temps pour rentrer dans le match ? Est-ce qu'il faut que l'on change des choses ? Voilà, on va essayer de trouver les solutions. Ce n'est pas la première fois qu'il y a cette... Oui, c'est pour ça qu'on va essayer de trouver des solutions, oui. En plus, en place, il y a un excellent gardien. Oui, non, mais il y avait une bonne équipe. Je ne sais pas pourquoi vous dites un seul gardien. Il y avait une bonne défense, il y avait de bons attaquants, il y avait un bloc collectif cohérent. Voilà, on savait très bien que cette équipe nous poserait des problèmes. Donc oui, effectivement, ça a été le cas. On n'est pas tombé contre un simple promu facile à gagner. On en reparlera, je vous l'avais dit. Donc, non, non, très sincèrement, on était en baie contre une équipe en plus généreuse et puis très athlétique dans les duels. Thibaut, sur votre défense qui était remaniée, qu'est-ce que vous êtes en tant qu'ombre ? Vous êtes satisfait à la sortie de... Oui, oui, très sincèrement, les joueurs qu'on remplacait au pied levé, les absents ont fait le boulot. Et puis, ce qui a été intéressant également, ce sont les joueurs qui sont rentrés, qui ont apporté une plus-value à l'équipe. Donc ça, c'est toujours intéressant, effectivement. Est-ce que vous pensez que cette défense qui était complètement remaniée a pu quelque part fragiliser ? Non, non, non. Bon, ça fait un moment qu'on y est préparé. Non, non, après, le coup dur, ça a été la blessure de Rivieran hier à l'entraînement. Mais bon, voilà, on a des soucis en ce moment. Voilà, il y a un chat noir, il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'acharne contre nos défenseurs. Donc, il ne fait pas bon jouer défenseur à Clermont en ce moment. Est-ce qu'il y a des conclusions générales à tirer des matchs à l'hôlicite ? Pour le moment, à chaud, je ne peux pas rien vous dire. Très sincèrement, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des prestations ? Non, parce que si on reprend Evian en coupe et en championnat, c'était pareil. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de lien, non. C'est bon ? Merci. Bonne première mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne vient de sait clairement que vous êtes en train de jouer ou c'est vous qui êtes en train de jouer ? C'est une bonne question. Vous avez bien résumé. Effectivement, chaque équipe a eu sa mi-temps. On a eu le sentiment, effectivement, que sur les 45 premières, on était bien rentrés, qu'on maîtrisait parfaitement la partie. On a, il me semble, ouvert le score très logiquement. On aurait pu le faire avant. Et puis, renversement en deuxième, on a été complètement absent. Clairement, on a été meilleur, tout simplement. Donc, l'égalisation fut fort logique. Voilà, match nul, du coup, très cohérent, très logique par rapport à un match qui a été moyen dans le domaine technique, dans l'ensemble. Voilà, on est déçus. Il y a de la frustration parce que quand tu mènes une nouvelle fois à l'extérieur, quand tu as l'impression d'avoir le match en main, tu penses que tu prends le bon chemin pour connaître la première victoire et puis, elle te fuit. Voilà, mais en même temps, il faut savoir être lucide. Notre gardien a su faire les arrêts déterminants sur les situations de l'adversaire. Ce n'est pas la première fois cette saison que Caron est dominé dans l'entame de match. Est-ce que vous avez ciblé ça ? Un accent vraiment sur l'agressivité, sur l'envie d'un premier quart d'heure ? Non, non, pas du tout. On voulait surtout jouer très, très haut, non pas par rapport à l'adversité parce qu'on a envie de le faire. Donc, non, non, on voulait effectivement faire un gros premier quart d'heure, essayer de ne pas reculer, essayer de faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas ressortir les ballons proprement. Voilà, on sait que c'est une équipe qui essaye de le faire. Donc, on a voulu effectivement proposer un bloc très, très haut, ce qui a plutôt très bien fonctionné. Le problème, c'est qu'on a proposé un bloc très, très bas en deuxième, ce qui nous a condamnés, tout simplement. Donc, voilà. Est-ce que c'est physiquement aussi que ça a été fait d'un peu plus... Non, non, à partir du moment où tu es absent dès la première seconde, c'est pas... Voilà, mais il faut aussi reconnaître, dans le foot, on a souvent tendance des fois à montrer du doigt ce qu'on fait mal, mais il faut aussi dire que l'adversaire a su être très bon sur la deuxième période, tout simplement. Donc, après, oui, on n'est pas rentré dans le match. On a eu des difficultés, du coup, à ressortir le ballon parce qu'on jouait trop bas, parce que l'adversaire était plus haut, parce qu'il tenait le ballon. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à redire par rapport au bilan du match, quoi. J'ai avant présenté une défense un peu de l'équipe de Brock. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez ciblé un petit peu pour essayer de faire mal à cette défense ? Non, pas du tout. Ce serait manquer de respect aux joueurs qui jouaient en face de nous. Donc, non, non. Après, chaque week-end, toutes les équipes ont des difficultés. On a un groupe, souvent, un peu élargique qui nous permet de faire confiance à d'autres joueurs. Donc, non, non, pas du tout. Non, non, je le répète, on a surtout essayé de jouer haut parce qu'on essaye de mettre ça en place dans nos principes de jeu, tout simplement. Voilà. Après, juste, malgré la déception et malgré le fait que ce fut une seconde période difficile, bon, on va quand même souligner le point positif. C'est qu'on n'a toujours pas connu la défaite depuis le début de la saison et pour un promu, c'est toujours intéressant. Certes, les matchs nuls ne rapportent pas beaucoup de points. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est montré une certaine solidarité, même quand ça va mal. Et ça aussi, il faut le souligner, même si on a vécu une seconde mi-temps difficile, les joueurs ont su montrer certaines valeurs qui vont leur permettre de préparer correctement le prochain match. C'est frustrant, mais le week-end, il n'y a qu'un jour, on était mené et on est revenu. Donc, voilà, c'est comme ça. Des fois, tu mènes, tu te fais rejoindre et l'inverse, c'est aussi vrai. C'est frustrant, bien sûr que c'est frustrant. Mais autant le point du match nul à Sochou était très frustrant parce qu'il me semblait que la victoire était logique. Autant là, aujourd'hui, ce serait manquer de recul que de dire le contraire. Voilà. Bonne soirée à vous. Au revoir.